Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Marta, le petit déjeuner est servi ! Salut, maman ! Super ! Il a neigé ! Qu'est-ce que c'est ? Tu portais ça quand tu avais 4 ans. Il devrait être à ta taille. Heureusement, je les avais gardés dans l'armoire. Mais avec ça, je vais avoir l'air d'un vrai pantin. Et tu passeras voir ton père dans son atelier. Il te fera le nœud papillon avec un point de colle. Euh, je n'aurai pas le temps. J'ai rendez-vous au paradis des jouets avec Roxane et Gromo. Tant pis ! Qu'est-ce que je peux faire avec des mains et un corps en bois ? Il manquait plus que ça. Mais au moins, j'ai pas froid. Ah ! Roxane et Gromo ! Oh non ! Vla Roméo avec Alexandra. Ces deux-là vont sûrement se moquer de moi. Vite ! C'est bien ma chance s'ils viennent par ici. Bah, les jouets tombent tout seuls maintenant. Hum. Oh ! Regarde, on dirait Martin. C'est vrai qu'on dirait Martin. Version d'un jardin, bien sûr. Hé ! Tiens, voilà les deux inséparables. On dirait qu'ils sont à la recherche de leurs copains. Attends, on va bien s'amuser. On va leur faire croire qu'aujourd'hui, Martin s'est transformé en pantin à moustache. Non, arrête ! Pas des moustaches ! Mais c'est vraiment Martin. Vite, rattrapons-le ! Non, laisse-le ! Où t'es passée, sale pantin ? Oh ! Attends ! Ah ! Te voilà ! Je te tiens ! Oh ! Oh ! Non ! Non ! Et tu peux me croire, c'est indélébile ! Avec ça, tu vas plaire à ta copine Roxane ! Oh ! Non ! Roxane, faut pas qu'elle me voie comme ça ! Pst, pst ! Bonjour, petit pantin, ça va ? Tu... tu... tu bouges et tu parles ? Mais toi aussi, non ? Ok, mais moi, je ne suis pas un jouet. Je suis Martin Martin et ce qui m'arrive, c'est un truc qui n'arrive qu'à moi, tu comprends ? Enchantée ! Tu es un très joli pantin ! Moi, c'est Sophie. Je pleure et je ris. Mais ne reste pas là ! C'est dangereux. Si un vendeur te voit, tu risques de finir au rebut. Va plutôt te cacher dans la réserve. Tu y seras à l'abri. Oui, mais... Tu demandes Roby ! Mais c'est quoi le rebut ? Vite, presse-toi ! Où a-t-il bien pu passer ? Il n'est pas parti tout de même. C'est Martin que vous cherchez ? C'est bizarre, on a vu un drôle de pantin de bois qui lui ressemble, sauf qu'il avait une belle moustache. Qu'est-ce qui m'énerve, celui-là ! Martin, pantin, j'espère qu'il ne lui a rien arrivé de grave. Oh ! Gros mort, regarde ! Son écharpe ! Qu'est-ce qu'elle fait là ? Euh... Jamais... Il y a quelqu'un ? Bonjour, je cherche Roby. C'est Sophie qui m'envoie. Un nouveau jamais vu dans le catalogue ? Eh bien, mon grand, comment tu t'appelles ? Tu sais parler au moins ? Euh... oui, je suis Martin. Et je ne suis pantin que pour une journée, monsieur le robot. Appelle-moi, Roby. Je suis le doyen de cette réserve, un vétéran en quelque sorte. J'ai échappé à tous les inventaires. Tu m'as dit pantin pour une journée. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On est pantin ou on ne l'est pas. Belle fabrication, peinture de qualité. Attention, et voilà le vendeur. Inventable. Aucun respect, ces gamins. Encore une voiture au rebut. Parzorg, vilaine moustache, c'est pas d'origine. Qui t'a fait ça ? Un enfant de ma classe. Je veux dire un enfant dans le magasin avec un feutre noir. Il m'a pris par surprise avec son feutre. Le pauvre personne ne voudra l'acheter maintenant. Adieu vitrine. Bonjour, Roby. Pas de chance. Oui, mais c'est pas juste. C'est vrai, rien du tout. Vous voulez lui faire peur ? J'ai presque plus de pile. Une roue voilée et le phaseur bloqué. Vous me croyez au rebut ? Euh, Roby, c'est quoi le rebut ? Attention, voilà quelqu'un. Vite, cache-toi, vite. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Oh, bon, qu'est-ce que tu fais là, toi ? J'ai failli te marcher dessus, Lapinot. Tu veux finir au rebut, hein ? J'éterai tout ça à la benne ce soir. On ne veut pas finir cassé dans la lettre. On ne veut pas finir écrasé. Mais enfin, pourquoi jeter tous ces jouets ? Par la galaxie Andromède, quel enfant voudrait d'un jouet cassé ou éraflé ? Mais il suffit de les réparer. Mon père, il sait tout réparer. On n'a qu'à les lui emmener. Ah oui, mais c'est impossible de les sortir de là. C'est toi, le vétéran, qui parle comme ça. On va bien trouver une solution. Bon sang, tu as raison, nom d'un station sport. En plus, j'ai une idée. Rien, aucune trace de Martin. Mais où a-t-il bien pu passer ? Bravo, c'était le dernier. Ça va, vous n'êtes pas trop fatigué d'avoir porté tous ces jouets ? Je te parais peut-être faible, Pantin, mais je suis balèze. J'ai été élu jouet le plus solide de l'année. Bon, c'était le dernier. Dépêchons-nous. Un vendeur peut revenir. C'est pourtant bien son écharpe. Bon sang, bien sûr. Regarde, la réserve. Il n'y a que là que nous n'avons pas cherché. Allons-y. Dépêchez-vous de l'ordre de la discipline. Que le plus vaillant aide les autres. Allez, avancez. Ne faites pas de bruit. Alerte, alerte. La porte. Roxane, Gromot, Martin. T'as drôlement rétréci, dis donc. Gromot, ton écharpe. C'est Roméo qui t'a fait les moustaches ? Euh, oui. Hé, Martin. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça ? Ce sont mes amis. Pas le temps de vous expliquer. Il faut emmener tous les jouets chez moi pour que mon père les répare. Euh, la sortie de secours est là. Comment traverser le magasin avec eux sans être vu ? Oh, mais... Qu'est-ce qu'il y a ? C'est lui qui m'a esquinté. Pas si vite. Attends. Inutile de nous faire repérer. Tu sais, moi aussi, c'est lui qui m'a esquinté. Enfin, c'est lui qui m'a fait ses vilaines moustaches. Martin, je vais chercher les vélos. Vous passerez par la sortie de secours. Je vous attends derrière le magasin dans la ruelle, d'accord ? Moi, je pars en éclaireur. Hé, allez-y. Dépêchez-vous. Les jouets cassés, ils s'évadent. Ouais, allez-y, la voie est libre. Allez, allez, vite. Voilà le vaubar. Restez là. Monsieur, monsieur, je ne trouve pas ce jouet. Pourtant, il est dans votre catalogue. Oh, sacré Gros Maud. Vite, allons-y pendant que Gros Maud fait diversion. Ah, ah, Martin. Oh non, pas lui. Tu croyais m'échapper, mais je te tiens, Pantin. Je rêve ou quoi ? Qu'est-ce que c'est que tous ces jouets qui bougent ? Ennemis identifiés et encerclements programmés. Hé, Martin, on dirait que tu t'es fait de nouveaux amis. Élimination programmée. Hé, Martin, qu'est-ce qu'ils me veulent, tes copains ? Ah non, arrêtez. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! J'y vois plus rien. Vite, dépêchons, par là. Oui, 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 oui. Allez, vite. Excuse-moi, mon petit. Encore toi. C'est lui, le Pantin avec les jouets. Il vient de partir, là. C'est pas moi, monsieur, même qu'ils étaient bien vivants. Et les pirates, là, ils m'ont versé de la peinture dessus. Et en plus, il me prend pour un imbécile. En attendant que j'appelle tes parents, tu vas me ranger tout ça et tout nettoyer. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Roxane ! Martin, t'as réussi ! Il ne reste plus qu'à amener les jouets à mon père. Mais où est Grosmo ? J'ai pris la poudre des scampettes. Le vendeur est en train de passer un savon à Roméo. T'es un vrai héros, Martin. Et en plus, t'es très mignon. Si j'avais un Pantin, j'aimerais qu'il soit comme toi. Hé ! Attention à mon vernis. Et finalement, je trouve qu'elles m'en vont pas si mal, ces moustaches. Martin, Martin, Martin Agence Très ou Dracula Martin, Martin, Martin Les aventures ne manquent pas Martin, Martin, Martin En classe ou bien à la récré Martin, Martin, Martin Avec toi, on ne s'ennuie jamais Tous les matins, c'est la même chose. Ça va pas ? Oh, c'est pas vrai ! Qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui ? Oh ! Vite, Martin, il faut manger pour prendre des forces Car aujourd'hui est un grand jour Je m'appelle Gédéon Météor, chasseur de météorites Qui, on peut le dire, est le meilleur à n'en pas douter Inventeur de génie et devint à mes heures Mais assez perdu de temps La fin du monde est proche Alors, le truc qui m'arrive aujourd'hui, c'est vous ? J'ai une superbe collection de météorites Regarde, je vais te la montrer Oh ! L'heure est grave, monsieur le directeur Voilà plusieurs jours qu'un petit malin Vole mon déjeuner dans mon propre casier C'est indolérable, il faut sévir Qu'en pensez-vous, monsieur le directeur ? Je ne peux pas croire que ce soit le fait d'un de nos élèves Je suis de votre avis, monsieur le directeur Il doit sûrement y avoir une explication logique Oh ! Quelle bande de guimauds, ces deux-là Qu'importe, je prouverai qu'il y a un voleur dans l'école Et je prouverai la compétence du directeur Et vous pensez que cette météorite va s'écraser sur la Terre ? Je ne le pense pas, je l'affirme Et vous pensez, vous affirmez que je vais éviter la catastrophe ? Affirmatif J'ai la preuve que vous vous trompez, monsieur Gédéon Tout le monde sait qu'avec moi, c'est la cata Vous m'avez fait une blague, c'est ça ? Ah, je ris, Martin Attends, je suis pressé de voir la tête que tu vas faire après ça Moi, Simon, les beaux, mais mes bonnes notes Un remède infaillible contre les sceptiques et les incrédules Alors, mais... Note un grand cosinus Je peux voir le doute sur ton visage Je ne peux rien contre le doute C'est pas juste, tout est fichu, perdu C'était pas ma faute Faut pas vous en faire, monsieur Gédéon Je suis sûre que vous allez trouver une solution Alors, Gros mot, ton copain t'a posé un lapin Remarque si Martin a des oreilles de lapin ce matin, c'est normal N'importe quoi, Martin est en mission secrète pour le FBI Oh, pardon, j'oubliais, c'est vrai que le FBI recrute ses agents à la petite école Quelle tête d'ampoule, celui-là Salut, Roxane, t'as pas vu Martin ? Ben non, il est pas avec toi Peut-être qu'aujourd'hui, il est horrible et qu'il n'a pas envie de venir Martin, ne pas venir à l'école ? C'est pas son genre, non, c'est plus grave Eh oh ! Eh oh, Roxane, Gros mot ! Gros mot, Roxane ! Oh, mais non, ça recommence Martin doit être malade Aïe, aïe, aïe Et alors, on n'entend pas la sonnerie ? Gros mot, où est votre acolyte, Martin Martin ? Il est malade, monsieur Les absents ont toujours tort Comme par hasard, il n'a pas été excusé par ses parents Allez, où est-on encore ? Une journée sans Martin, qu'est-ce que je vais m'embêter ? Tu sais quoi, on ira le voir à l'heure du déjeuner Je me demande bien en quoi il peut être transformé aujourd'hui Si je pouvais voler comme toi, je m'échapperais d'ici Martin ! Je serai bientôt en mesure de dire exactement où la météorite devrait s'écraser Tiens, je t'ai apporté un cocktail vitaminé pour t'aider à réfléchir à un plan Tu en es où ? Je peux voir ? Tout à l'heure, Gédéon, j'ai pas encore fini Vous savez, quand je vois toutes ces belles machines devant moi, je me dis que je n'ai pas votre génie C'est pourtant vrai qu'elles sont magnifiques Tenez, celle-ci, par exemple, à quoi sert-elle ? Puisque tu insistes, démonstration musique Ah, j'adore ! Toutes mes inventions ont été trouvées grâce à cette musique Je pose ton verre comme ceci Grâce aux avoirs d'eau à cuivre, l'eau sous pression passe dans ces petits tuyaux que tu vois ici Et yopla ! Arrive dans ce conteneur qui, grâce à un système de fusion, la transforme en gaz réfrigérant Incroyable ! Le gaz réfrigérant arrive à ce troisième conteneur et transforme l'eau en glace Et voilà ! Vous êtes un vrai génie, Gédéon ! N'est-ce pas ? En fait, c'est bête comme chou La glace est une explosion contrôlée Tu vois pas ? Alors, les enfants, quelle est la différence entre un nombre entier et un nombre décimal ? Je suis retenue prisonnier, venez me rejoindre, Roxane et toi, sur le toit de l'école J'en étais sûr, Martin est en danger Roxane ! Gros mot, si tu essayais de suivre un petit peu, viens au tableau nous écrire un nombre décimal Le voyou, très bien, il veut la guerre Il aura la guerre Bon, pas l'air net, ces deux-là Roxane, gros mot ! Ouh, je suis là ! Roxane ! Ouh ! Alors, Martin, on fait la fête sans les copains ? Gros mot, Roxane, je suis content de vous voir Vite par derrière, le sas est ouvert Bien sûr, Martin, Martin, se cache derrière tout ça Attention Martin, tu n'as rien ? Merci, Roxane, tout va bien Waouh, c'est super, toutes ces machines avec tous ces boutons On dirait le vaisseau du Capitaine Nemo Oui, ben, j'aimerais bien partir d'ici au plus vite Alerte, alerte, alerte Martin, la météorite est entrée dans notre système solaire Exactement comme je l'avais prévu Compte à rebours enclenché Nous avons 30 minutes pour sauver le monde La planète, l'humanité Je sais comment faire Je l'ai vu dans un film de science-fiction Une météorite géante menaçait la Terre Les héros l'ont fait exploser avec des bombes Bombes, fastage ! Je suis pacifiste, je n'ai pas de bombes Je n'ai pas de bombes Je n'ai pas de bombes Tout est fiché Ça lui prend souvent T'inquiète C'est normal Allons, monsieur Gédéon, il faut garder son sang-froid Monsieur Gédéon, tout à l'heure, vous m'avez bien dit que la glace était une explosion contrôlée Mais bien sûr Martin, tu es un génie Il me faudrait quelques minutes pour transformer la machine à glace Et vu la taille de la météorite Non mais non, c'est impossible Nous n'avons pas assez d'eau Tout est fichu Martin, nous sommes sur le toit De l'école où il y a tous les réservoirs d'eau Vol commis sur la propriété publique Parfait Encore quelques photos Et hop, je les prends là-bas dans le sac Bande de petits voyous Martin, on va tout vous expliquer, monsieur Grain de sel Mais c'est tout vu, qui vole un oeuf vole un bœuf Nous allons régler tout ça chez monsieur le directeur Non d'un grand Cossillus, les enfants C'est pas de notre faute La météorite se dirige droit sur ce bâtiment Il n'y a plus de temps à perdre A toutes et à tous Ceci est une annonce d'évacuation d'urgence Veuillez former les rampes deux par deux Et rejoindre calmement la cour de l'école Ceci n'est pas un exercice Je répète, ceci n'est pas un exercice Et pour garder votre calme Votre serviteur va vous chanter une chanson Martin, Martin C'est bien compris, Martin Il ne faut pas rater la phase... OK Phase 1, j'approche la navette spatiale au plus près de la météorite Martin, 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 tu n'es pas un compter Martin, Martin, tu n'es pas un compter Bien manœuvré, Martin La navette est accrochée à l'objectif La météorite, monsieur le directeur Elle va s'écraser sur les corps Négatif, Martin Tu dois absolument te décrocher de la météorite Je n'y arrive pas, je n'y arrive pas La manette est bloquée Martin ne contrôle absolument plus rien Martin, essaie encore, tu y es presque Ça ne marche pas, Roxane Je crois que le levier est cassé Dégage-toi, Martin Plus que 30 secondes avant l'explosion Roxane, je voulais que tu saches Je suis bien content qu'une fille comme toi soit dans la même classe que moi Tu es vraiment la plus chouette des filles et ma meilleure amie Martin, ne parle pas comme ça, essaie encore Cinq secondes, quatre secondes M'arrêtez, Gédéon Laissez Martin se concentrer Martin, je voulais dire Il faut se rendre à l'évidence, ma chère enfant Martin et... Vous en faites des têtes C'est génial, non ? Martin encore a réussi Et voilà notre sauveur Comme je suis contente de te voir Moi aussi Au fait, Roxane, qu'est-ce que tu voulais me dire tout à l'heure quand nous avons été coupés ? Je voulais juste... enfin, je voulais t'encourager C'est l'émotion parce que... parce que tout est bien qui finit bien Martin, Martin, matin Agence trait ou Dracula Martin, Martin, matin Les aventures ne manquent pas Martin, Martin, matin En classe ou bien à la récré Martin, Martin, matin Avec toi, on ne s'ennuie jamais Tous les matins, c'est la même chose Allez, hop, 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 panique de vous et que ça saute ! Oh, ça alors ! Parfait, je vois que t'es déjà prêt Qui... qui vous êtes ? Ben, Horace, ça me doute, ton entraîneur Oh, ben, dis-moi, t'as l'humour bien matinale, hein ? Allez, champion du l'air Aujourd'hui, on a un grand match à jouer Grâce à toi, on va gagner la coupe Hop, hop, hop Hop, 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 hop Martin, matin C'est numéro un ! Oui ! Alors, Martin, comment vous sentez-vous avant le grand match ? Tant mieux ! Et pensez-vous que votre équipe, la S Razou, gagnera la coupe ? Euh... T'as vu ça, Roxane ? Aujourd'hui, Martin est footballeur Et à côté de lui, c'est M. Chameleau, l'entraîneur Eh bien, je vois que notre champion a confiance en lui Et entre nous, combien allez-vous marquer de but contre l'Olympique collégrame ? Eh bien, je... Tant que ça, eh bien, ça nous promet un sacré spectacle L'Olympique collégrame n'a qu'à bien se tenir Bon, eh oh, ça suffit comme ça Laisse-le tranquille Il a du pain sur la planche Mais... Waouh ! T'es un footballeur professionnel Et un champion en plus T'as vraiment du bol Y'a des milliards d'enfants qui rêveraient d'être à ta place Bof, je sais pas comment je vais faire Je suis vraiment trop nulle au foot T'inquiète pas, Martin Je suis sûre que tu te débrouilleras très bien C'est l'heure, champion ! Faut aller au stade ! Je dois monter sur ça ? Ah non, non, champion, non, rassure-toi Non, toi, tu vas à pied Rien de tel qu'un petit footing pour commencer l'empruntement, hein ? Continue de filmer Mais pas moi, idiot ! Pas le temps pour l'assiette, champion ! Il faut commencer l'entraînement Où est le reste de l'équipe ? Ben, les autres, ils s'entraînent dans le champ de patates derrière le stade Le champion, c'est toi Tu vas quand même pas t'entraîner avec les autres Pour te remettre en jambe, on va commencer par une petite séance de tir au but, hein ? Martin ! Martin ! C'est le king du terrain ! Vous savez que c'est moi le meilleur ami de Martin ? Je m'appelle Gros-Mont, comme ça s'écrit Gros-Mont ! Gros-Mont ! Gros-Mont ! C'est le meilleur ! C'est le meilleur ! Le meilleur ami Martin ! Martin ! Martin ! Des amis, il en a plein ! À toi, champion ! Alors, mets la patate, hein ! Précis, ton tir n'est pas assez puissant ! Allez, envoie la suite ! Allez, vas-y, hein ! Bon, ben, quand t'auras fini de t'amuser, on pourra peut-être commencer l'entraînement, dis-moi Ah, c'est vrai, monsieur ne veut pas s'entraîner aujourd'hui ! Au vestiaire ! Monsieur reviendra quand monsieur daignera jouer au foot ! C'est vraiment trop la honte ! Même ma mémé, elle joue mieux que lui ! Il a fait de son mieux ! C'est quand même pas sa faute s'il ne sait pas jouer ! Ora, ce chamenot ! De charabia, espèce de crapule ! Comment allez-vous, mon valeureux adversaire ? Quel mauvais vent vous amène, vous et votre bolosse ! Monsieur Alphonse Capone et moi-même passons dans les parages ! Vous voulez m'espionner, hein ! Ah, ouais, c'est bien ça, hein ! La ferme ! Pas du tout ! En tant que modeste entraîneur de l'Olympique colligrame, je venais vérifier l'état du terrain ! Le terrain va bien ! Allez, au revoir ! Beau fond ! Bon, tu viens, Alphonse ? Ouais, ouais, je viens ! Martin Matin ! Hein ? Salut, l'ami ! Comment va notre champion aujourd'hui ? À propos, sais-tu que tu pourrais devenir le joueur le plus riche du monde ? Tu me rendrais juste un petit service et moi je te rendrais massimment riche ! On se comprend ? Ben non ! On devrait aller voir Martin ! Je suis sûre qu'il a le cafard ! Et après, ça le rendra pas meilleur buteur ! Une petite passerelle par-ci, un petit billet marqué par-là, un petit ballon passé à l'adversaire par hasard ! En somme, vous me demandez de tricher ! Allons, voyons ! Oui ! Écoutez, je suis peut-être nulle, mais je ne suis pas un tricheur ! Je vois, l'affaire est dans le sac ! Quoi ? Dans le sac ! Pardon, patron, j'étais ailleurs là ! Si t'étais son meilleur ami, tu irais l'encourager ! Ouais, t'as raison ! Viens ! Martin ! Si ça se trouve, il est parti en douce pour ne pas jouer le match ! Martin, certainement pas ! Il a dû lui arriver quelque chose ! Tu regardes trop la télé, t'imagines peut-être qu'on l'a enlevée, embarquée, enfermée, dans une malle ou bien dans... Le sac ! Hé, ça m'a peur ! Huit, les vélos ! Le circuit habituel, Alphonse, histoire de décorager les petits curieux qui voudraient nous suivre ! Ok, patron ! Disparu ! Elle va trop vite ! Détendez-vous, monsieur Martin ! Vous n'êtes là que pour quelques heures ! Le temps que mon équipe remporte la coupe ! Admirez, Martin ! Admirez ma collection de coupe ! Quoi ? Toutes les victoires remportées par mes aïeux ! Et il ne me manque qu'une, mais bientôt, je l'aurai ! Allez, Alphonse, suis-moi ! Ouais, je suis ! Vous ne la méritez pas ! Monsieur Capone, je m'absente pour assister à ma victoire ! Il va sans dire que nul être vivant ne doit entrer ni sortir de ma demeure ! À part moi, cela va sans dire ! Je me demande bien où est Martin, maintenant ! Là ! Regarde ! La limousine ! Vite avant que ça se referme ! Nous sommes en direct du stade de Marcel Froussard, où la grande finale qui oppose l'équipe de la S-Razou à l'Olympique Colégramme va débuter ! Ça y est ! Les deux équipes font leur entrée sur le terrain, mais que se passe-t-il ? Martin, la star, n'est pas là ! Martin ! Martin ! Sans toi, on n'a plus d'entrain ! Martin ! Zut ! Fermez à clé ! J'ai une idée ! Oh non ! Oh non ! Oh ! Oh ! Vite ! Par là ! Oh là 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 ! L'Olympique Colégramme vient de marquer ! Si Martin avait été là, le score aurait sans doute été différent ! Martin ! Je suis là ! Derrière cette porte ! Martin, tu n'as rien ? Non, ça va ! Sortons d'ici et rentrons à la maison ! À la maison ? Pas question ! C'est toi le champion et toute ton équipe compte sur toi ! Laisse tomber, Roxane ! Tu sais bien que je suis nul et archi-nul ! C'est faux et archi-faux ! Quand on joue ensemble, tu te débrouilles très bien ! Et puis t'as plein d'avantages ! Ah oui ? Lesquels ? Eh bien, par exemple, t'es petit et rapide ! Ça, c'est un super avantage pour dribbler ! Tu peux passer entre les jambes de tes adversaires ! Tu... Tu crois ? Bah oui ! D'accord ! On y va ! Vous ne pensez pas m'échapper aussi facilement ! C'est terrible ! Il ne reste plus que trois minutes à jouer et l'équipe de M. Charabia mène toujours 1 à 0 ! Mais c'est la dure loi du sport ! Elle fait parfois des victimes ! Martin ! Martin ! T'es numéro 1 ! Oui ! Quel coup de théâtre ! Quel retournement de situation ! Quel bonheur ! Oh ! Martin, à toi ! Oh là 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 ! Quelle contre-performance ! Quel gâchis ! Quelle tristesse ! Vas-y, Martin ! Continue ! Martin, t'es plus fort ! Bon, plus que deux minutes ! Ah, c'est bon ! Je ne rêve pas ! Manquerait plus qui pleure ! Plus que trente secondes ! Vingt-neuf ! Vingt-huit ! Vingt-sept ! Je ne rêve pas ! 5, 4, 3, 4, 5 C'est incroyable ! À la dernière seconde de la dernière minute, Martin vient de marquer le but de la victoire ! Tu n'oublies rien, Martin ! Quoi ? Le baiser de la victoire ! Martin, 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 Agence Très ou Dracula ? Martin, 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 les aventures ne manquent pas ! Martin, 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 en classe ou bien à la récré ? Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais ! Tous les matins c'est la même chose ! Sous-titrage Société Radio-Canada Bon sang ! Quel cauchemar ! C'est incroyable ! J'ai réellement cru que j'y étais ! Oh non ! C'est de pire en pire ! Regardez, je suis un monstre ! Martin ! Ah ben ça alors ! Je ne suis pas beau à voir ! Non, non, tu es très bien dans ton genre ! Quand même, je préférais le matin où tu étais petite fille ! Ouais, ben avec mes grosses mains, c'est pas une robe qui arrangerait les choses ! Evidemment ! Bon allez, faut pas que ça t'empêche de prendre ton petit déjeuner ! Allez, mange ! Et bon appétit, petit monstre ! Eh oh ! Gros mot ! Gros mot ! Est-ce que ça va ? Martin, c'est toi ? Évidemment que c'est moi ! Eh ben mon vieux, on peut dire que tu m'as fichu une sacrée frousse ! Je suis monstrueux, c'est ça ? Non, non, non ! T'es super comme ça ! On va pouvoir flanquer une de ces frousses à grains de sel ! Bof, j'aimerais mieux pas ! Eh, tu sais quoi ? Tu me rappelles le personnage d'un film d'épouvante ? Une créature fabriquée de toutes pièces par un savant fou ! N'importe quoi ! Moi je suis Martin Matin, le fils de ma maman ! Oh ! Non ! C'est impossible ! Ah, malédiction ! L'œuvre de ma vie, ma créature a disparu ! Non ! Mais si elle n'est plus là, c'est que j'ai réussi ! Je lui ai donné vie ! Je suis un génie ! Un génie ! Eh bien, il ne faudrait pas maintenant que mon petit Martin échappe à mon contrôle ! Je crois que je vais avoir besoin de mon monocle à rayons paralysant ! Je ferais peut-être mieux de ne pas me montrer à Roxane ! Mon vieux, elle en a vu d'autres ! Quoique... Quoique, faudrait pas qu'elle ait vu le même film que moi ! Parce que dedans, le monstre, il avait une fiancée ! Oui, et alors ? À un moment, il se mettait en colère ! Il l'a soulevée de terre par les couettes ! Fallait entendre comme elle hurlait ! Tu vois bien que je ferais mieux de ne pas aller à l'école ! J'ai pas envie de faire peur à Roxane, moi ! Arrête ! Toi, c'est pas pareil ! T'es Martin ! Même si chaque matin, il t'arrive quelque chose ! Tout le monde sait que t'es la gentilleuse même ! La crème des garçons ! Tu viens ! J'en ai pour un instant ! Je vais acheter des bonbecs ! Non, tu me rattraperas ! Inutile de faire peur au père Cachou ! Parait qu'il a le cœur fragile ! Ah, la crème des garçons ! Quelle honte ! Si je t'ai donné vie, c'est pour semer la terreur dans la ville ! Pas question pour toi de faillir, Martin ! Est-ce qu'il s'amuse encore à effrayer, mon sultan ? Si encore ce bon à rien de Martin matin, il perd rien pour attendre ! Hé, toi là-bas ! Te sauve pas ! Reviens ici tout de suite ! Voilà une bonne occasion de voir si je suis si effrayant que ça ! Arrête-toi ! Oui ? Quoi ? Oh non ! Il manquait plus que ça ! Hé, Madame Vinaigre ! Bon, en tout cas, l'affaire est réglée, je suis effrayant ! Madame Vinaigre, réveillez-vous, s'il vous plaît ! Madame Vinaigre ! Hé, oh ! Répondez-moi, je vous en supplie ! Oh non ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis un monstre ! C'est bien ce que je pensais ! Quel magnifique spécimen ! Peu de transformations seront nécessaires pour la rendre abominable ! Quelques petites découpes, quelques coutures, et elle sera la partenaire idéale de Martin ! À eux deux, ils pourront semer la terreur partout ! Ils passeront... Tiens, tiens ! Oh, le beau toutou ! Hé, mais j'y pense ! Je parie que tu aies une cachette pleine de beaux nonos, à mon chagien ! Où ils sont, tous les bons nonos, à mon chagien ! Tu peux me remercier, Martin. Grâce à moi, ta réputation est maintenant assurée. Gros mot ! Gros mot ! Viens vite ! Madame Vinaigre est tombée dans les pommes et j'arrive pas à la réveiller ! Gros mot ! Gros mot ! Gros mot ! Gros mot ! Reviens, Gros mot ! Reviens ! C'est pas moi qui ai mangé Madame Vinaigre ! Madame Vinaigre ! Madame Vinaigre ? Mon Dieu ! Non ! Il l'a dévorée ! Il faut prévenir la police ! Pas la peine de jurer, Martin, je te crois ! Tu vois, je n'en sais pas plus que toi ! Je ne comprends vraiment pas ce qui s'est passé ! Chut ! Moins fort ! Tu vas nous faire repérer ! N'empêche, la mère Vinaigre, elle a subi une cure d'amaigrissement ! Je te dis pas ! Crois-moi, on a intérêt à se faire oublier ! Vite ! Fais-lui à l'école ! On avisera après ! Chut, monsieur ! De mieux en mieux, j'ai toujours pensé que tu étais un monstre, mais cette fois, c'est le pompon ! Salut, Martin ! Mais on se voit plus tard ! Oui, c'est ça, tout à l'heure ! Ben, revenez ! Qu'est-ce qui vous arrive ? Bonjour, Roxane ! Je suis si horrible que ça, hein ! Non, non, t'es très bien dans ton genre, mais je préférais quand même... Le matin où j'étais une fille, je sais, on me l'a déjà dit ! Roxane, il faut que je te parle d'un truc qui vient d'arriver à Martin ! Vraiment, ce Martin ne sait plus quoi inventer ! Oh, il m'énerve, il m'énerve, il m'énerve ! Oh, vite, un peu de musique douce pour me calmer ! Lâche spéciale, la nouvelle vient de tomber ! Une innocente retraitée s'est faite sauvagement agressée chez elle par un monstre anthropophage. Un témoin a vu le monstre, une sorte d'horrible personnage à lunettes, portant une perruque rousse visée sur la tête. Martin, c'est Martin ! Voyons, croque le marmot en 13 lettres. Monsieur le directeur ! Martin, c'est un monstre ! N'exagère en rien tout de même, mon bon grain de sel ! Un monstre anthropophage ! Anthropophage, oui, c'est ça, c'est le mot que je cherchais ! Attendez, mais qu'est-ce que vous voulez dire ? Mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est la radio à l'instant ! Il a sauvagement agressé, une innocente retraitée ! Silence ! Nous venons d'apprendre qu'un anthropophage sévit dans la ville et que ce monstre n'est autre que Martin ! En conséquence de quoi, les cours sont suspendus jusqu'à nouvel ordre ? Et bien, chante-y pas ! Attendez, ce n'est pas ma faute ! Je ne l'ai pas fait exprès ! Qu'est-ce qu'on fait ? La police risque de venir te chercher ici, Martin ! Vite, il faut trouver un endroit où te cacher ! Non, je suis innocent ! Le mieux est d'aller me constituer prisonnier ! La vérité finira bien par éclater ! Martin, attendez-vous au moins ! Intéressant, c'est bien ce que je pensais ! Alors, docteur, vos conclusions ? Eh bien, j'en conclue qu'il s'agit d'os de veau ! De veau ? Étrange ! Voilà une bien curieuse affaire ! T'es sûre de ce que tu fais ? Ne vous inquiétez pas, c'est la meilleure solution ! Bonne chance, Martin ! Allez, t'en fais pas ! Il s'en sort toujours, notre Martin ! Bon, s'il s'agit d'os de veau, voire de mouton, il y a tout lieu de croire que nous ne sommes pas en présence de la présumée victime, Mme Vinaigre ! Mais alors, patron, notre suspect n'est pas anthropophage ! Pas de conclusion hâtive, le four ! Certes, rien ne prouve qu'il le soit, mais rien ne prouve le contraire ! Et puis, il a quand même fait disparaître Mme Vinaigre ! Bon, inutile de compter sur la police pour découvrir la vérité ! Il faut reprendre l'enquête au début ! On se tourne chez la Mère Vinaigre ! Allons, Gros mot ! Dépêche-toi ! On voit bien que tu ne sais pas ce qui nous attend là-bas ! Ça y est, on arrive ! Je crois que... Non ! Roxane, Roxane, réponds-moi ! Gros mot ! Dis-moi quelque chose, mon vieux copain ! Assure-toi, ils ne sont qu'endormis ! Ils sont juste paralysés pour quelques minutes ! Mais qui êtes-vous ? Ce qui importe, Martin, c'est que tu es ma créature ! Ça va pas, je suis Martin, le fils de ma maman ! C'est ta mère qui t'a fait comme ça, regarde ! Bob, je suis peut-être un monstre, mais pour la journée seulement ! Dorénavant, tu es voué à semer la terreur ! Et cette nuit naîtra sur ma table d'opération, une abominable créature digne de te seconder dans cette oeuvre d'épouvante ! Regarde, viens par là ! Regarde, là ! Madame Vinaigre ! Vous n'êtes pas morte ? À l'aide, police ! Mais d'où proviennent ces gris ? Chef, regardez, c'est lui, c'est Martin ! Et vous, là-bas ! Quoi ? La police, ici ? Allez-y, chef ! On le tient ! Ils sont tenaces ! On va voir ce qu'on va voir ! C'est pas moi, monsieur ! J'ai rien fait ! C'est pas moi, monsieur ! J'ai rien fait ! Encomptez-moi, mon veillard ! Je t'accuse d'enlèvement sur la personne de Madame Vinaigre ! Enlevez, Madame Vinaigre ? Mais non, alors ! La preuve, elle est là ! Oh là là, ma tête ! Madame, c'est bien cet individu qui a essayé de vous enlever ! C'est insolent ! C'est affreux ! Vous n'y pensez pas ! C'est ce charmant gentleman au volant qui brûlait de m'enlever ! C'est follement romantique, vous ne trouvez pas ? Oh ! Vous voyez, mon jeune ami, ne jamais se fier aux apparences ! Tiens, d'ailleurs, où il est passé, ce petit monstre ? Je ne sais pas, il était là encore, il y a une petite minute ! Peut-être qu'un petit baiser, personne ne me verra ! Oh ! Martin ! Qu'est-ce s'est-il passé ? Roxane, tu viens de te réveiller ! Je vais t'expliquer ! Mais tout de même, tu aurais quand même pu te réveiller dix secondes plus tard ! Ah oui ? Pourquoi ? Ben oui, pourquoi ? Euh... non, pour rien ! Martin, Martin, Martin ! Agence secret ou Dracula ! Martin, Martin, Martin ! Les aventures ne manquent pas ! Martin, Martin, Martin ! En classe ou bien à la récré ? Martin, Martin, Martin ! Avec toi, on ne s'ennuie jamais ! Tous les matins, c'est la même chose ! Ce matin-là, j'ai tout de suite senti qu'un nouveau truc bizarre m'était arrivé ! Je n'avais pas encore ouvert un oeil que je me sentais déjà la tête lourde, le crâne pris dans un étau ! Comme si je m'étais endormi avec le moule à gâteau de maman enfoncé sur la cafetière ! Et quand je me suis réveillé pour de bon, je me suis vite aperçu que c'était pas un cachet d'aspirine qui en viendrait à bout ! Ben ça, c'est la meilleure ! Et impossible de la décoller de ma tête ! Oh ! Salut, Martin ! Salut, Gros Maud ! Alors comme ça, tu es roi aujourd'hui ? On dirait bien, Gros Maud ! Archibald de crampons pour vous servir ! Je suis le grand chambellant de sa majesté ! Majesté, tu vois ? Majesté, si vous voulez bien ! Stop ! Hein ? Ben lui, c'est mon... c'est mon conseiller royal ! Si vous voulez bien ! Super ! Tu trouves ? Sire, où dois-je vous conduire ? Ben, à l'école, tiens ! Roi, c'est le top du top, je te ferais dire ! Bof ! Hein, monsieur, que roi, y'a rien au-dessus ! Exact ! C'est pourquoi un roi a tant d'ennemis ! Des ennemis ? Eh oui ! Les envieux, les comploteurs, les conspirateurs et, les pires de tous, les usurpateurs ! Tant que ça ! Mais rassurez-vous, nous sommes là pour les empêcher de nuire ! Ah bon ? Regarde un peu ce monde ! Eh, tu salues pas ? Les rois font toujours ça ! C'est bien connu ! Tu y crois ? Bien sûr ! J'ai vu ça à la télé ! Bonjour ! Oh ! Encore lui ! Je me demande ce qu'ils vont dire à l'école ! T'inquiète, ils vont adorer ! Surtout les filles ! Ah, tu peux me croire ! Monsieur l'inspecteur, mon impérieux sens du devoir me conduit à vous signaler l'incompétence de Monsieur Cornichon dont l'incroyable laxisme entraîne l'établissement à sa perte ! Ce choisissant directeur est incapable de faire régner la discipline dans son école et ceci surtout à cause d'un élève nommé Martin qui... etc... 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 Parfait ! Cette fois, ton heure a sonné, Cornichon ! Maintenant, place à Raoul Grintzel ! Ma lettre va faire l'effet d'une bombe à l'inspection d'académie ! Passe ! Attrape ! Ah ! Encore ! Sa Majesté Martin, premier ! T'as entendu ? Tiens, Noémie, je te rends le taille-crayon que tu m'as prêté hier ! Oh ! Tu as vu comme il est resté simple ? Oui ! On dirait le roi charmant dans Princesse Lily ! Quelle classe ! Ce serait super si je pouvais l'inviter à mon goûter d'anniversaire ! Ce serait trop top ! C'est Martin, Monsieur Cornichon ! Oui, Martin. Le voilà roi aujourd'hui. Décidément, il ne nous épargnera rien, Madame Bourdon ! Martin roi, décidément, c'est le carnaval tous les jours ici ! C'est plus une école, c'est un cirque ! Oh, mais ça va se chauffer quand ils vont savoir ça à l'inspection d'académie ! On voulait trahir son supérieur ? C'est très vilais, ça, vous savez ! Mais qui êtes-vous ? Colonel Ketumov, l'inoubliable, l'incomparable conspirateur professionnel et usurpateur patenté ! Ne vous inquiétez pas, je vous rendrai cette lettre, mais auparavant, je vais vous offrir l'insigne honneur d'être l'humble artisan de ma royale destinée ! Oh là là, j'en ai jamais vu une si belle ! Regarde comme elle est grande ! Qu'est-ce que c'est que cette drôle de voiture ? Tiens, M, comme je parie que... Bonjour, gros mot ! Tu n'as pas vu Martin ? Salut, Roxane ! Martin, si, regarde ! Les garçons, ça les fait plutôt rigoler ! Mais alors, les filles, la couronne, ça les rend complètement dingue ! Je peux te ménager une audience, si tu veux ! Je suis son conseiller royal, tu sais ? Non, merci bien ! C'est promis, les filles, mais plus tard ! Bonjour, Roxane ! Bonjour ! Qu'est-ce que j'ai fait ? T'es fâchée ? Non, mais je vois bien que tu n'as plus besoin de moi entourée comme tu l'es ! D'ailleurs, tu ferais mieux d'aller les rejoindre ! Regarde, elles t'attendent ! Ma parole ! T'es jalouse ! N'importe quoi ! Entrez ! Sa Majesté Martin est respectueusement convoquée dans le bureau du directeur en compagnie de son conseiller royal ! Jean et Marc, en cornichons de convoque, il y a toujours des ennuis à la clé ! Alors, avec ce machin-là sur la tête... Mais non, faut positiver ! T'as vu l'effet que ça leur fait aux filles ? Toute dingue de toi ! Ben non, pas toutes, justement ! Tiens, il n'y a personne ! Erreur, Majesté ! Non ! Mais vous n'êtes pas... Cornichons, non ! Il est là ! Il... il est... Adormis, tout simplement ! Comment faire, maintenant ? J'ai récupéré ma lettre, mais à quel prix ? Mon vieux Raoul, te voilà dans de sales draps ! Raoul, mon petit Raoul ! Complicité d'enlèvement, cette fois, tu es pris la main dans le sac ! Il va falloir avouer tout est forfait ! Aujourd'hui, nous allons apprendre une fable de la fontaine ! Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent, tous les deux ? Tant pis, faut que je sache... Madame ! Madame ! Oui ? Ça urge, Madame ! Je peux y aller ? Bien sûr, ma petite Roxane ! En effet, c'était urgent bon ! Reprenons ! Oh, Monsieur Cornichon ? Oui, on l'a endormi ! Et Martin et Gromot ? Enlevé ! Hélas, je n'ai rien pu faire ! Enlevé ? Mais il faut prévenir la police ! Ah non ! Pas la police ! Pas la police ! Pas la police ! Martin ! Gromot ! Martin ! Hein ? Enfin, je touche au but ! Bientôt le grand, le prestigieux, le magnifique Kectumov deviendra Kectumov premier, le bien-aimé ! Ou bien Kectumov le terrible ! Ce sera en quelque sorte le couronnement de ma carrière ! Maintenant, tu vas déposer la couronne ici, à moi la royauté et à vous la liberté ! Le marché est équitable, non ? Je voudrais bien, mais je peux pas ! C'est vrai, Monsieur ! Vous pouvez essayer ! Sa couronne à lui colle à la tête, pire que de la superglue ! De toute façon, mon copain, c'est un tout petit roi de rien du tout, vous savez ! Oui, de rien du tout ! Et juste pour un jour, en plus ! Même que si vous attendez le début de la soirée... Vous voyez ? Alors, c'est où est Ousano ? Très bien ! Vous l'aurez voulu ! Ah ! Le sol descend ! Et maintenant, voilà de quoi vous faire réfléchir ! Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je suis sûr que quand je vais revenir, vous serez plus coopératif ! Voyez, cher enfant, une balise électronique dernière génération est cousue dans la cape de notre jeune souverain ! Grâce à elle, nous ne pouvons pas le perdre ! Oui, mais tout ça ne me dit pas en combien de morceaux on va le retrouver ! Si vous étiez restés à regarder ce bidule au lieu de bailler au corneille devant la voiture, vous auriez pu éviter que mon copain soit enlevé ! Si ça continue comme ça, on va être transformé en galette des rois ! En galette du roi, car je suis le seul à avoir une couronne ! Gros mot, tu sais quoi ? J'ai une idée ! Je vais affûter les fleurons de ma couronne ! Hein ? Génial ! Le coup de la couronne coupante ! Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Maintenant, on va démonter tous les barreaux des chaises ! Vite ! C'est lourd 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 ! Ouah ! Super ! On est sauvés ! Oh ! Oh ! Gnial ! Vous ne m'échapperez pas ! Quoi ? C'est une chose de pêche ! Non ! Chou, c'est une chose de pêche ! Mais... C'est une chose de pêche ! J'ai pas trop faite ! C'est une chose de pêche ! Oh là là ! Martin, gros mot ! Garde, saisissez-vous du chauffeur de cette limousine, c'est un ordre ! Donne ça, Marcel ! Reçu cinq sur cinq, Gaston ! Et pourquoi il veut qu'on arrête un honnêtant chauffeur sans défense, le monsieur ? Eh ! Eh ! Ma moto ! Ma moto ! Et alors, messieurs, je vous conduis où ? À l'école ! Heureusement que t'étais là, Roxane ! Sinon, ce dingue n'aurait peut-être pas eu la couronne, mais... Sûr qu'avec sa voiture, il nous aurait transformés en galettes ! Tu vois, c'est pas parce que je suis roi que je n'ai pas besoin de toi ! Elle est géniale, Roxane ! Grâce à elle, j'ai pu régner tranquillement jusqu'au soir ! Martin, Martin, Martin ! Agent secret ou Dracula ? Martin, Martin, Martin ! Les aventures ne manquent pas ! Martin, Martin, Martin ! En classe ou bien à la récré ? Martin, Martin, Martin ! Avec toi, on ne s'ennuie jamais ! Tous les matins, c'est la même chose ! Qu'est-ce que vous faites là ? Oh non, c'est pas vrai ! Martin ! Martin ! Eh, Martin ! Tu viens ? On se fait un petit foot ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Un problème de photocopieuse ? Ah, très drôle ! Vous avez raison ! Bon alors, lequel de vous trois est mon copain habituel ? C'est moi ! Ah mais quoi ? C'est mais enfin je... C'est ça ! Continue de bafouiller ! Écoute pas ce ringard ! C'est moi le vrai Martin ! Voyons les amis, restons courtois ! Cette journée semble si bien commencer ! Si nous allions nous amuser ? Oh non ! Assez, arrêtez ! Toi ! C'est toi mon copain habituel ! Il n'y a que le vrai Martin pour être aussi défaitiste ! Bah et nous, on est quoi alors ? Bah, vous êtes aussi des Martins ! Mais un peu différent ! Toi, l'agressif à la casquette rouge, tu seras Martin rouge ! Agressif moins ? Répète pour voir ! Euh, c'est une façon de parler ! Et toi, le gentil à la casquette bleue, tu seras Martin bleu ! D'accord ! Alors Martin ? Toujours décidé à inviter Roxane au cinéma cet après-midi ? Ben euh... Je... Je sais pas trop, j'hésite ! Je suis timide, tu sais ! T'as raison d'hésiter ! Les filles, c'est rien que d'épaisse ! Mieux vaut jouer au foot ! N'écoute pas ! C'est très romantique le cinéma ! Ah Roxane, je veux bien t'inviter moi ! Bon, qu'est-ce que t'attends ? Allez, vas-y ! Et rejoins-nous ensuite au parc ! Ok, à plus ! C'est parti ! Vas-y, fais-moi une passe ! Allez, passe ! Ah tiens ! Bonjour, Martin ! Euh... Bonjour, Roxane, je... 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 Oui ? Tu voulais me dire quelque chose ? Ben en fait, je... Comment dire ? Je me demandais si... si tu pouvais me prêter ton cahier de maths ! Mon cahier de maths ? Ben oui ! Attends-moi là ! Oh non ! Comment ça son cahier de maths ? Je ne sais pas ce qui m'a pris. Quand j'ai vu Roxane, j'ai perdu tous mes moyens ! Oh ! La timidité sans doute ! Ah ! C'est elle ! Ben c'est le moment de rattraper le coup mon vieux ! T'as qu'à y aller toi puisque t'es si malin ! Je peux l'inviter moi si tu veux, elle est si charmante ! Arrête de penser aux filles ! Viens plutôt jouer au foot ! Vite ! Par ici ! Pas la peine que Roxane nous voit ! Oh ben... Où êtes-vous ? Eh mais... Bonjour, Roxane ! Comment vas-tu ? Moi, c'est Benoît ! Euh... Bonjour, Benoît ! Mais... on se connaît ? Moi, oui, un peu ! Je t'ai aperçu une fois devant l'école ! J'étais avec mon cousin Adrien ! Il est en classe avec toi et il m'a dit que tu étais une fille super ! Et je m'aperçois qu'il était encore bien en dessous de la réalité ! Tu serais pas un peu flatteur par hasard ? Alors comme ça, t'es le cousin d'Adrien ! Oui ! Euh... À ce propos, justement ! Il est malade ! Nous devions aller ensemble au cirque alors, quand je t'ai vu, j'ai tout de suite eu une super idée ! Puisque j'ai une place en trop, pourquoi tu ne viendrais pas avec moi cet après-midi ? Allez ! Dis oui ! Il aurait l'air de quoi le Benoît à côté d'un fauteuil vide ! Pourquoi pas après tout ? Génial ! Alors rendez-vous à 14h devant chez moi ! 38 rue des Brouillères ! À tout à l'heure ! À tout à l'heure ! Aïe, aïe, aïe ! Un super tombeur ! Hé, hé ! Où vas-tu ? Réviser mes maths, c'est ce qu'il me reste de mieux à faire ! Quelle tristesse ! Une si belle histoire d'amour tuée dans l'œuf ! Bon, on le fait se foutre, oui ou non ? Te laisse pas abattre, Martin ! Il a pas l'air si terrible, ce Benoît ! T'as qu'à le rejoindre et lui expliquer la situation ! Tu crois ? Mais oui ! Allez, vas-y ! Benoît, attends ! Salut, je m'appelle Martin ! Euh, voilà, tu as invité Roxane à aller au cirque, mais en fait elle devait venir avec moi au cinéma ! Ben, tu vois, t'as pas de bol, elle préfère venir avec un type plus intéressant ! Écoute, si t'étais plus sympa, tu reporterais ton invitation ! Qu'est-ce que tu dis ? Écoute, Rasbitum, je suis pas sympa, alors tu dégages de ma vie ! Pigé ! Si je te revois sur ma route, je m'énerve, ok ? Oh là là... Attention ! Ouais, il bute ! Belle frappe, mais c'est dommage, il y a hors-jeu ! Hors-jeu ? Hein ? Comment ça ? Gros mot, j'étais pas hors-jeu, il y a but ! Il a raison, il y a hors-jeu ! N'importe quoi, il y a but ! Allez, calme-toi quoi, c'est qu'un jeu ! En plus, t'as quatre buts d'avance ! C'est pas une raison, concombre à lunettes ! C'est lui qui a commencé ! Suffit les hommes, on se calme ! Et alors ? Avec Benoît, ça flotte ? Non, ça coule, c'est une grosse brute et il a même failli me frapper ! Oh là là, je crois que je vais passer mon après-midi avec des multiplications ! Hé ! Attends un peu ! Je crois que j'ai une idée ! Pour régler ton problème, t'as qu'à utiliser tes doubles ! D'abord, tu vas envoyer le martin de choc chez Benoît pour le dissuader d'aller au cirque avec Roxane ! Après, tu expédies le gentil cher Roxane pour l'inviter au cinéma ! Et hop ! C'est dans la poche ! Mais c'est génial ! Pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt ? Parce que j'ai été plus rapide que toi ! Écoutez-moi, vous deux, j'ai une mission importante à vous confier ! Toi, tu fonces chez l'affreux Benoît et tu t'arranges pour qu'il renonce au cirque ! Et toi, tu vas chez Roxane et tu l'invites au cinoche, ok ? Tiens, Martin ! Tu me rapportes mon cahier de maths ? Cahier de maths ? Ben non, je... Ah oui, c'est ça ! Je t'invite au cinéma ! Allez, tu viens ! Hé ! Doucement, lâche-moi ! C'est gentil, mais je peux pas ! Je suis déjà invitée au cirque ! Oh là là ! C'est bien, les filles, ça ! Faut toujours que vous fassiez des manières ! Mais enfin, Martin ! J'ai promis ! Tant pis, alors ! De toute façon, moi, je préfère aller jouer au foot avec mes copains plutôt que d'aller voir un film nian-nian avec toi ! Bonjour ! Désolée de te déranger, mais je voudrais m'entretenir un instant avec toi ! Encore toi ? Mais qu'est-ce que t'as dans ta petite tête ? Je pensais pas que Martin pouvait avoir un aussi mauvais caractère ! Justement, c'est bizarre ! Ça ne lui ressemble pas ! Et si toute cette affaire était liée à ces... Tu veux dire au truc qu'il n'arrive qu'à lui ? Oui, je serais toi, j'irais lui rendre visite pour m'avoir le cœur net ! Tu as raison ! J'y vais ! Cool, Martin ! Tout a dû se passer comme sur des roulettes ! Je déteste les filles ! Cette peste de Roxane m'a éclaté le nez ! Pareil ! Il n'est pas gentil, ce Benoît ! Ok, ok ! Je me suis trompé de double ! Il y a eu une petite erreur de casting ! Et alors ? On va rattraper le coup ! Roxane... Martin, je ne partirai pas avant que tu m'expliquais ton attitude de tout à l'heure ! Les Martins, venez ! Ah, je comprends ! C'est toi qui es venu me voir pour m'emmener au cinéma ! Mouais ! Et tu m'as éclaté le nez avec la porte ! Parfait ! Eh bien, Martin, la prochaine fois que tu voudras m'inviter au cinéma, fais-le toi-même ! T'inquiète, Martin ! J'ai une idée ! C'est ça ! Non, il y en a assez de tes idées ! Je crois qu'il est temps que je règle cette situation tout seul ! Coucou, Roxane ! Je voudrais te parler ! Mais qui es-tu, toi ? Le vrai Martin ? L'original ? Ou un de ses doubles ? Euh... C'est-à-dire... D'accord, c'est bien toi ! Il n'y a que le vrai Martin pour bafouiller comme ça ! Voilà, je... T'es encore là, toi ? T'as pas encore compris ! Qu'est-ce que tu fais là devant chez moi ? Non mais je rêve ! Dégage du balai ! Allez, tire-toi ! Désolée, mais non ! Quoi, Minus ? On me tient tête ? Parfaitement ! Et j'aimerais aussi que tu me parles sur un autre ton ! Un ton plus aimable ! Ça, tu vas le regretter ! Tu vas voir ! Ouah ! Oh, maman ! Ouah ! Benoît, je vais t'apprendre deux choses ! Un, j'adore le cirque ! Mais deux, je déteste les garçons violents comme toi ! C'est nul ! Ciao ! Aïe ! Roxane, attends ! Je... je suis désolée pour cette histoire ! J'ai été bête et lâche, mais... Quand tu m'en voudras plus, on pourra peut-être aller au cinéma ! Tu... tu veux bien ? Eh bien, il y a une séance à 14h30 ! Viens ! Non ! J'ai jamais vu un truc aussi gnangnang qu'elle n'avait ! Pas du tout ! J'adore les histoires d'amour qui finissent bien moi ! Martin, Martin, Martin ! Agent secret ou Dracula ? Martin, Martin, Martin ! Les aventures ne manquent pas ! Martin, Martin, Martin ! En classe ou bien à la récré ? Martin, Martin, Martin ! Avec toi, on ne s'ennuie jamais ! Tous les matins, c'est la même chose ! Mais... ma parole, pas possible ! Aujourd'hui, je suis... Une fille ! Oh ben ça, c'est la meilleure ! Une fille ! Mince alors ! Qu'est-ce que va dire Roxane ? Martin, ton petit déjeuner est prêt ! J'arrive, maman ! J'arrive ! Ben quoi ? Rien ! Ça nous change des autres matins, voilà tout ! N'est-ce pas, Justin ? Ben si ça change, pas certain que ce soit en bien ! Surtout, Martin, fais bien attention à ta jupe en t'asseyant parce qu'avec ce tissu, gare au faux-pli ! Gros mot, avant de te retourner, promets-moi de ne pas rire ! C'est juré, Martin ! Tu me connais, je... Hé, Martin ! Attends-moi ! Écoute, excuse-moi, vieux ! Je sais pas ce qui m'a pris ! Parce que t'es plutôt une fille super top, tu sais ! Sûr qu'une nonna comme toi, y'en a pas deux ! Aïe ! Ok, ok, on efface tout ! Si on ne peut plus plaisanter, maintenant ! N'empêche, mon vieux, tu fais une fille super crédible, tu sais ! Bonjour, Gros mot ! Bonjour, mademoiselle ! C'est une nouvelle petite amie, Gros mot ! Allez, viens, Poulette ! Je suis Martin ! Compris ! Celui à qui, tous les matins, il arrive un truc nouveau ! Compris ? Compris ! Je reconnais ce matin, il t'arrive un drôle de truc, mais y'a vraiment pas de quoi en faire toute une histoire ! Après tout, tu ne seras pas la seule fille de l'école ! Justement, c'est ça aussi qui m'inquiète ! Et puis, tu connais le programme de la journée ! Et comment ? Aujourd'hui, c'est rugby ! Ça, c'est super ! Ouais, mais je me demande si le prof va bien vouloir m'accepter comme ça pour jouer de mille mêlées ! Évidemment ! Remarque pas sûr que le match puisse avoir lieu ! Regarde ! Merage ? Oh, mon chapeau ! Attendez, une dame, on s'en occupe ! Toi, par là ! Moi, je vais par là ! Ah, le voici ! Une fille de ta classe avec un chapeau si moche, c'est la honte ! Mais crois-moi ! Les filles, ça me connaît ! Moi, c'est Roméo ! Et toi, c'est comment ton petit nom ? Lisette, Sophie, Véronique ! Alors, Martin, tu l'as retrouvé ? Chapeau ! Ma... Martin ! Ah, tu l'as retrouvé ! J'ai croisé Roméo ! Il avait l'air pressé ! Il m'a vu ! Tu peux être certain qu'il va tout faire pour que mon arrivée à l'école ne passe pas inaperçue ! Salut, Martin ! Où est-ce qu'elle a mis son beau chapeau, la Fifi ? Ouais, ça va comme ça ! Mais c'est qui veut défendre sa petite copine ? Laisse tomber, ça n'arrangera rien ! Qu'est-ce qui se passe ? C'est Martin ! Il paraît qu'aujourd'hui, il est une fille ! Une fille ? Ah ben, c'est rigolo, je veux voir ça ! Qu'est-ce que t'as à me regarder passer comme ça ? Je suis pas un train ! Non, mais t'es une fille ! C'est une fille, alors ! Mais c'est bête, les garçons, d'en faire toute une histoire ! Bonjour, Noémie ! Tu ne sais pas si Martin est déjà arrivé ? Justement, tu vas nous aider à la défendre contre les garçons ! La défendre ? Et naturellement, tout ça est encore le fait de Martin ! Monsieur est une fille ! Monsieur porte une robe, maintenant ! C'est une jupe, monsieur ! Bravo ! Monsieur fait d'intéressant ! Eh bien, rira bien qui rira le dernier ! Jetez à l'oeil, mon gaillard ! Allez, allez ! Circulez, maintenant ! Écoute, Martin ! Oui, je sais, je suis ridicule comme ça ! Tout le monde me le dit ! Laisse-moi tranquille ! J'en ai marre d'être une fille ! T'inquiète, Roxane, ça va passer ! Mais il faut dire que pour lui, ce matin, ça craint d'être une nana ! Merci bien ! Je te ferai remarquer que moi aussi, je suis une fille ! Silence ! Bon, voilà ! Aujourd'hui, le cours d'éducation physique est un peu inhabituel ! C'est pourquoi nous vous avons divisé en deux groupes ! Avec moi, les garçons vont disputer un match de rugby ! Et pendant ce temps, les filles vont avoir droit à un cours de danse dans le gymnase ! Bien ! Alors maintenant, nous... Je sais pas, je sais pas, mais de toute façon, il a l'air... Martin ! Écoute, Martin, aucun doute, aujourd'hui, tu es une fille ! Donc... Mais monsieur, je n'ai jamais suivi de cours de danse ! Oh monsieur, s'il vous plaît ! Tu sais, il y a un début à tout ! Et puis ça te changera un peu ! D'ailleurs, je suis certaine que tu vas adorer ça ! Allez les garçons, on y va ! Hop, hop, hop ! Allez les filles ! Roxane, j'adore la danse ! J'aimerais bien en faire plus souvent ! Allez, viens ! Tu vas voir, la danse, c'est super ! Oh là là ! Un, deux, trois, quatre ! Allez, c'est bien ! Une, deux, trois ! Et une, deux, trois ! Il s'agit d'un spectacle de danse que nous préparons pour la fête de l'école, c'est amusant, non ? Allez, plus haut ! Très bien ! Une, deux, trois ! C'est bien, les filles suivantes ! C'est à nous ! Et un, et deux, et trois ! Une, deux, trois ! Et... Non, la gauche, Martin ! On recommence ! Pas comme ça ! Dans ce sens, voilà ! Tu vois, ce n'est pas très difficile ! Allez, une, deux, trois ! Une, deux, trois ! Allez, allez, passe ! Allez, allez ! Allez, dépêche-toi ici, on sera à l'abri ! Et pousse pas ! Eh les gars, regardez Marty ! Super la vedette ! Passez ! Idiot ! Vous avez tout gâché ! Et en plus, vous vous croyez malin ! J'ai toujours adoré ! À la fois, les garçons ! Silence ! Impossible de poursuivre le cours de danse dans ces conditions, Monsieur Pectorot ! Je crois qu'il va falloir trouver autre chose pour occuper à la fois filles et garçons ! Écoute, Martin, tu n'as pas été ridicule du tout ! Ton numéro était très réussi, tu sais ! Si, j'ai été ridicule, ridicule de me mettre en colère quand tu es arrivé ce matin ! Et moi, ridicule de me fâcher ! Allez, viens ! Les profs ont organisé une grande compétition filles-garçons ! Cependant,. Demis qui se rappelles trop. Allez tous et網aux ! Allez les filles ! Allez Roxane ! Vas-y ! Allez tamam ! Allez-y ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! T'as fait, Roméo ? Bravo, Martin ! Se faire battre par une fille, c'est la honte, tout de même ! C'est chanteur ! Qu'est-ce que tu veux ? C'était la petite forme, aujourd'hui. Ce sont des choses qui arrivent ! Vous avez vu ça, hein ? Le voilà devenu fille, maintenant ! Vraiment, ça ne peut plus durer, monsieur le directeur. Au contraire, mon bon grain de sel, j'aimerais que ce soit tout le temps comme ça. Aujourd'hui, Martin est sage comme une image, et il sait même ses leçons ! Allez, à vous, Gromo ! Tu l'as fait exprès de me laisser gagner ! T'es malade ! Même que je suis rudement vexé d'avoir été battu par une fille ! Martin, est-ce que tu pourrais me rendre à service ? Mais bien sûr, Roxane ! En ce moment, je vais tous les jours passer une heure chez une voisine pour lui rendre service. Seulement, ce soir, je me sens un peu fatiguée. Compris, tu veux que je te remplace ? Il faudra faire quoi ? Entre ma petite fille, Roxane vient de me téléphoner pour me prévenir. C'est gentil à toi de venir la remplacer. Léa t'attend avec impatience. Elle a déjà préparé sa dînette et ses poupées. Hein ? Ses poupées ? Léa est malade depuis longtemps déjà et elle va devoir garder le lit encore un bon mois avant sa guérison. Heureusement, les visites de Roxane lui font trouver le temps moins long. Mais tu voulais me dire quelque chose ? Non, non. Rien. Tout va bien. Bonsoir, Léa. Bonsoir. Tu viens jouer avec moi ? Oui, j'arrive. Babysitter, tu fais fort quand même. Pas du tout. Tu verras. Comme ça, plus tard, Martin sera fier de tout ce qu'il aura pu accomplir pendant la journée où il était une fille. Waouh, ben dis-donc, j'y aurais jamais pensé. C'est bien un truc de nana, ça. Bonjour, Léa. Il commence à se faire tard, Léa. Il va falloir laisser Martine rentrer chez elle. Oh, Tisa, on s'amusait tellement bien toutes les deux. Tu reviendras, hein, Martine ? C'est que ça ne sera pas possible. Mes parents déménagent. Demain, j'aurai quitté la ville. Mais ne t'inquiète pas, Léa. Demain, Roxane sera de retour. Et elle te donnera de mes nouvelles de temps en temps. Roxane ! Tu rentrais chez toi ? Ça s'est très bien passé, tu sais. J'étais certaine que je pouvais compter sur toi. Oh, qu'est-ce que c'est ? C'est un cadeau d'adieu que m'a fait Léa. Roxane, quand tu la verras, il faudra lui dire que Martine pense bien à elle. C'est promis. Tu me raccompagnes, Martine ? Martin, Martin, Martin. Agent secret ou Dracula ? Martin, Martin, Martin. Les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Martin. En glace ou bien à la récré ? Martin, Martin, Martin. Avec toi, on ne s'ennuie jamais. Mais tous les matins, c'est la même chose.